bonjour sabine bonjour bonjour marion comment vas-tu et ben écoute je vais bien il fait beau oui on a un beau soleil aujourd'hui c'est agréable je suis hyper contente de t'interviewer aujourd'hui ça fait dix ans qu'on se connaît maintenant parce que ça fait un temps que je suis arrivé dans l'école et on pratique toutes les deux toi depuis beaucoup plus longtemps que moi mais avec serge ogier toutes les deux depuis donc depuis oui toi depuis beaucoup plus tu vas nous raconter ça après et donc on est tous les deux dans cette tradition telle d'action qui est une tradition taoïste et et donc j'ai démarré cette démarche de d'interviewer différents pratiquants et différentes pratiquantes et il ya des interviews en anglais et en français aujourd'hui ça va être en français avec toi et ça va être l'occasion de mieux mieux connaître ton parcours et puis et puis de partager sur toi en tant que pratiquante donc qu'est ce qui t'a amené toi déjà sabine à à cette rencontre avec la tradition et avec serge alors avec cette tradition ben c'est quand je pourrais dire ça ça s'est offert à moi c'est à dire que premièrement quand j'ai connu serge je pensais pas du tout que je que j'allais vers une tradition en fait je n'étais pas du tout dans ce dans cette idée là en fait moi je viens d'un milieu pas d'un milieu mais j'ai je viens du milieu artistique on va dire si milieu ou effectivement pour moi le corps l'aspect physique était très très important puisque j'ai commencé avec un monsieur un vieux monsieur qui a d'ailleurs qui avait 80 ans qui s'appelait étienne de crou et on travaillait dans sa cave avec justement beaucoup d'étrangers et on venait étudier le mime corporel pour te dire et donc on était on passait des heures à voir comment fonctionne un corps et comment on peut le mettre dans plein de directions possibles pour exprimer des choses impossibles à exprimer et donc on passait des heures à cet endroit donc à travailler plus sur l'aspect physique et puis du coup ça m'a amenée à faire le conservatoire des arts du cirque et du mime à faire beaucoup beaucoup de choses avec le le corps et le mouvement à qui n'est pas du tout dans la même aspect avec le travail avec serge en fait c'est à dire que c'était plus dans l'idée d'être dans une capacité de représenter un personnage de de se mettre au service d'une histoire enfin bon voilà c'est ouais tout forcément la connaissance de soi mais comment donner à voir quelque chose et donc ça c'était mes premiers pas conduits à longtemps puisque après donc j'ai commencé à faire que ça sert que ça a été ma vie c'est dire de travailler le mime corporel et d'aller de chemin en chemin de place de village en place de village et de salle de spectacle en salle de spectacle et puis donc voilà donc le corps ça a toujours été quelque chose d'assez important essayer qu'il aille au mieux mais pas forcément dans la connaissance mais qu'il soit toujours le au top en fait quelque chose c'est d'assez organique et d'assez physique et puis après ben justement moi j'ai commencé à sentir que il y avait quelque chose qui qui était beaucoup dans l'énergie dans le volontaire ah oui et là j'ai commencé à me poser un peu des questions sur l'aspect plus spirituel des choses mais plus toujours au service du plateau en fait de la salle donc voilà donc j'ai rencontré pas mal de gens sur mon chemin par rapport à ça pour essayer d'apaiser en fait d'être plus serein de pouvoir rentrer sur un plateau plus en conscience et en réel rapport avec un public et bon j'ai avancé comme ça qu'à un cas avec ces deux ces deux aspects là j'ai eu la chance de rencontrer à l'imbouteille à un moment parce que je me posais des questions sur la respiration sur sur ces thèmes un peu la détente le plus grand mais sans vraiment comme ça au ne savait pas encore ce que c'était ce dont il s'agissait mais tu étais en recherche en tout cas j'étais en recherche mais sans vraiment savoir ce que je cherchais en tout cas je je voilà j'ai été confronté à des limites et du coup un peu le l'envie de comprendre comment tout ça fonctionne et d'aller un peu plus loin et bien sûr j'avais lâche je suis allé moi une période je suis arrivée dans le monde du mouvement à une période où c'était complètement bouleversé c'est à dire que la danse n'était plus que un dépassement il fallait aussi exprimer des choses le corps on commençait à se poser des questions il ya faldenkras qui est arrivé il ya eu plein plein de courants qui sont arrivés à ce moment là et donc moi je suis arrivé un peu dans dans ce moment de questionnement en fait oui ok et et puis bon bah je suis arrivé vers 45 ans avec tous ceux ce parcours là et là j'ai commencé à sentir qu'étrangement j'arrivais toujours à aussi bien bouger enfin dans ma discipline je passais je pouvais commencer à passer pas mal de temps assis sur une chaise en relation avec eux avec moi même on va dire et mais il y avait je sentais qu'il y avait ce qui me manquait et j'en ai parlé avec alain à cette époque là qui m'a dit ben écoute moi je travaille avec un gars qui est vraiment bien si tu veux je te je te présente et donc c'est comme ça que je suis arrivé un jour chez ces ajoutes voilà donc j'avais besoin de bouger mais d'une autre manière en fait je sentais que c'est fallait que ça fallait que ça change quelque chose qui change et me remettre en mouvement d'une autre manière et donc du coup je suis arrivé chez serge comme ça ouais et ça c'était il ya du coup il ya un moment tu étais arrivé bien avant moi quoi moi je suis arrivé je crois que ça fait je pense ça va faire une vingtaine d'années en septembre voilà de pratique alors du coup ton entrée dans la dans la pratique du coup comment ça s'est fait pour mettre la pratique dans ta vie pour que la pratique rentre dans ta vie en dehors des moments où tu rencontrais serge et ben je pense que naturellement ça s'est fait en fait parce que premièrement les artistes ou les gens un peu comme moi contre qui travaille comme les musiciens je pense on a on a cette même spécificité là c'est à dire qu'on est obligé de faire des gammes on est obligé on est obligé de bosser et si on bosse pas tout seul dans son coin il va y avoir un problème donc l'aspect prendre du temps pour me pour m'entraîner on va dire c'était pas l'aspect le plus le plus compliqué c'était ça faisait c'est rentrer au début c'est assez bizarre d'ailleurs parce qu'il y avait une sorte de confrontation entre les mouvements habituels que je pouvais faire pour être dans une idée de représentation à dire ouais d'un coup de devoir faire des mouvements qui étaient plus dans un ressenti enfin une sorte de ouais il y avait une sorte de confrontation et j'avais j'ai mis presque ouais je dirais bien deux trois ans à arriver à ce que ces deux univers là puisse se réunir et de pouvoir en faire vraiment quelque chose de fluide en fait et cohabite sinon j'avais toujours l'impression d'être ouais de si je voulais faire assouplir ça mais ça n'allait pas tout de suite il y avait mais non mais fais ça tranquillement il y avait quelque chose qu'il y avait quelque chose qui allait pas et donc du coup la pratique quotidienne l'aspect quotidien ça n'a pas été le plus dur le plus dur c'était peut-être de donner de la valeur au temps aux trois aspects ah oui d'accord la division entre corps souffle esprit au début ouais ouais et en même temps moi quand je suis arrivée j'ai pas souvenir où j'ai pas entendu que c'est un parlait de manière aussi 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 précise c'est à dire que il en paraît mais j'avais j'ai pas entendu la nécessité absolument partager le temps en trois parties au bout de trois quatre ans en fait les premiers stages ça commence aussi beaucoup par le corps et donc ça commence effectivement beaucoup plus par le corps et puis petit à petit bon moi je fais je pratiquais toujours beaucoup la méditation avec alain donc il y avait ces deux ces deux univers donc j'avais cette bascule là puis la respiration était là aussi mais bon voilà et petit à petit j'ai je suis rentré vraiment dans une pratique plus spécifique qui est la pratique enseignée par série ah oui et est ce que comment tu as senti la différence le fait de mettre les trois aspects justement dans ta vie est ce que tu as senti une différence quand tu as commencé à pratiquer comme ça et ben je crois qu'il ya une différence fondamentale c'est c'est qu'il y a quelque chose qui s'unit en fait c'est à dire qu'avant on croit qu'on est unis mais on l'est pas et moi c'est vraiment le sentiment que j'ai c'est à dire que maintenant il y a quelque chose où j'ai le sentiment que ça fait plus un que du coup je suis plus dans une forme de porosité mais pas dans le mauvais sens du terme c'est à dire de qui est plus dans le sens d'être avec avec ce qui est avec si je dois faire un mouvement je le sens beaucoup plus pof c'est je vais prendre un peu de confiture mais je suis pas en train entre en train de tergiverser pendant 15 minutes savoir si je monte sur le tabouret si je prends le si je passe par là aussi finalement je vais faire il ya quelque chose de plus simple qui se simplifie énormément et je pense vraiment que c'est lié aussi au à la à cette union des trois pratiques à cette synergie entre les trois pratiques et puis bon le côté quotidien il ya le côté hygiène enfin pour moi il ya vraiment c'est un rendez vous assez à parce que j'ai souvent employé ce mot qui fait un peu bizarre mais mais c'est vrai c'est un côté les jours de le faire ça voilà il ya une sorte d'hygiène corporelle de mise en mouvement de de ramonner un peu les choses d'un peu une sorte d'état des lieux de pouvoir se dire tiens aujourd'hui c'est pas ça bon ben ça va pas être ça je vais peut-être faire ma journée différemment d'habitude il ya d'accepter aussi la quotidienneté je crois qu'il ya que la continuité la répétition pour s'apercevoir que on n'est pas du tout l'être on pense être aussi c'est à dire qu'on se pense on se pense toujours à certains niveaux enfin moi en tout cas je me pensais toujours à certains niveaux aujourd'hui je dois pouvoir faire ça je fais comme ça et en fait la répétition oblige vraiment à voir que c'est pas ça du tout c'est pas c'est pas possible d'abord sa journée de cette manière là c'est il va y avoir forcément confrontation il va y avoir forcément tension et 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 donc ce rendez vous avec moi même ça m'a permis ça c'est à dire de de me dire ah tiens aujourd'hui ah là peut-être qu'il faudrait que je fasse attention à ça parce que c'est pas gagné à réguler comme un comme un curseur que tu as remis au bon endroit quoi de de réaligner avec là où vraiment toi tu étais ce jour là et pas ce que tu voulais faire ce jour là quoi mais ça se présente à soi en fait on voit bien que ça va pas être possible ça va pas être possible tu fais ta forme de tai chi la veille tu tiens en équipe sur un pied t'es même étonné et le lendemain t'as même pas levé le pied que tu tombes toi enfin bon voilà c'est c'est je sais pas comment dire ouais c'est 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 jamais la même chose et du coup d'accepter que ce n'est jamais la même chose c'est vachement et ça il n'y a que la quotidienneté et la répétition pour le voir et accepter cette comment je pourrais dire que je suis un être sensible en fait ouais je suis un être hyper sensible et que je ne peux pas décider que ce sera comme ça et oui et que même si on me dit soit forte vas-y etc ben c'est pas ça c'est pas ça marche pas comme ça et aujourd'hui dans la société c'est précieux ce que tu racontes parce qu'on fonctionne beaucoup comme ça on veut que ça soit comme ça ça sera comme ça et en plus moi je viens du monde du spectacle où on s'est minuté tu as une régie qui doit partir à la seconde il faut que tu rentres à tel moment que l'autre dit telle chose ah bon il ya même dans le rapport à l'autre le contact avec l'autre etc il y a quelque chose de très effectivement aussi dans cette on est tout le temps en train de vouloir aller vers une personne une perfection mais qui qui n'existe pas ça j'ai aussi beaucoup appris avec la pratique ce côté yin yang où il n'y a pas à vouloir être complètement ça ou complètement ça il y a quelque chose la justice c'est juste dans cette balance cet équilibre qui va et d'accepter qu'on n'est pas complètement ça qu'on n'est pas complètement ça et que ça ne nuit pas à l'autre au contraire c'est un ouais c'est ça ce ça s'auto alimente ouais c'est ça ça se nourrit mutuellement et et est ce que ça a changé quelque chose de justement dans ta pratique du théâtre comment tu as senti justement que ça sache modifié ton ta façon de faire de ce côté là pendant ma pratique de théâtre a changé plein plein dans le sens où justement dans le théâtre il ya vraiment ce côté tu commences à telle heure tu dois faire telle chose enfin tout est doit être hyper préparé hyper c'est on est dans un chronomètre permanent en fait et et moi en plus j'ai fait beaucoup de mise en scène beaucoup en relation direction d'acteur mais en même temps en relation aussi de devoir travailler avec la régie de devoir travailler avec les administrateurs de devoir travailler avec le public travailler avec la com enfin bon bref donc d'avoir un aspect multi multi facettes et et bien sûr tu as toujours que des choses qui vont pas c'est pas possible que ça c'est pas possible que ça marche comme on est loin que ça marche et tu as plusieurs acteurs en plus donc il y en a un qui va aller bien mais l'autre il va pas aller bien enfin bon c'est jamais c'est jamais comme on pense que ça pourrait être et en fait je crois que c'est la plus grosse chose que ça m'a apporté c'est ça c'est de d'écouter ce qui m'était donné de préparer bien sûr de de challenger de faire tout ce qu'il fallait mais plutôt de prendre toute difficulté comme justement quelque chose qui était une opportunité et donc du coup je trouve que ça a enrichi énormément à mon travail c'est à dire que la vie rentrerait de mon travail en fait c'était plus sabine qui décidait quelque chose c'est c'est l'ouverture à ce qui était et c'est beaucoup plus fort que ça dit quelque chose donc voilà donc ça va une autre chose aussi à une sorte de gain de temps je dirais c'est à dire que dans pareil on fait beaucoup de réunions on fait beaucoup de temps discuter où il faut s'écouter il faut bon il ya c'est plus et aussi souvent associatif qui sont salariés mais des gens qui sont bénévoles donc faut toujours dîner enfin il ya toujours c'est un monde un peu un peu compliqué ouais on passe beaucoup beaucoup de temps à peut-être des fois vouloir convaincre ou à prouver qu'on est bon qu'il faut que ça soit nous et pas l'autre enfin bon il ya quelque chose quand même c'est compliqué et et je crois que moi ça m'a beaucoup apaisé aussi par rapport à ça beaucoup plus le fait d'écouter d'antan depuis être absolument dans cette urgence de plus prendre le temps de moins vouloir peut-être briller ou je sais pas comment dire on a plutôt aussi cultivé le côté que ça vienne vers soi voilà d'accepter que les choses ben si ça marche pas ben étrangement le fait d'être beaucoup plus calme du coup les gens viennent beaucoup plus facilement à toi et voilà ça change tout en fait qui se transforme par le positionnement qui change et le fait d'être moins dans le vouloir ouais et pas ce qui me vient maintenant parce que bien sûr ouais et en termes aussi de santé est ce que tu disais que tu avais effectivement c'est des métiers assez comment dire la nuit et tout ça c'est assez physique et tout ça dans un sens ça peut manger la santé la pratique comment ça a pu t'aider par rapport à ça alors moi je pense que j'avais un j'ai dû avoir une sorte de carte de chance qui qui était là jusqu'à environ des 40 ans on va dire c'est à dire que je fais en plus je suis arrivée assez jeune dans le métier du artistique et je suis arrivée avec des sciatiques à répétition donc donc avec un dos déjà à moitié cassé parce que j'avais fait beaucoup de choses à voir aussi physique enfin compétitif et et je pense que ça ça m'a aussi beaucoup aidé parce que j'étais toujours obligé quand même de faire attention ah oui d'accord j'ai tout à l'écoute de ce qui se passait mais ça a quand même freiné un peu cet aspect un peu casse-cou que je pouvais avoir et il ya une autre bon c'est vrai qu'on se couche on n'a jamais d'horaire en fait c'est à dire on va on va travailler sur un stress monstre pendant quinze jours sans pratiquement des fois dormir et puis tout d'un coup pof il n'y a plus rien il ya l'inquiétude parce qu'il n'y a plus rien parce que donc il faut tout de suite remettre la machine marche parce qu'on sait jamais le monde a peut-être arrêter et 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 donc il ya toujours c'est ces à coups et jusqu'à 40 ans pour moi c'était un peu un moment bon c'était comme ça que je connaissais que cette vie là donc donc pas de problème sauf que j'ai commencé à me dire que il me fallait vache ouais beaucoup plus de temps d'échauffement tu vois ce que c'est à dire que avant je rentrais je pouvais rentrer sur le plateau et je donnais un cours par exemple ça y est ça petit à petit je voyais que ouais je rentrais sur le plateau mais que mon corps me redisait attention voilà tu vas peut-être rentrer aujourd'hui tu vas peut-être mais tu vas pas rentrer demain donc il faut que tu fasses attention et donc c'est ça a été vraiment ça qui m'a obligé à m'asseoir d'ailleurs avec l'aspect plus spirituel d'accord le côté respiration que tu avais passion etc donc être obligé de récupérer en fait avait quand même ce côté énergétique oui je pense qu'il y avait un déséquilibre dans la respiration à faire des retraites de cinq jours pour aller mieux soit j'étais sur un plateau à 1000 à l'heure pendant trois semaines donc du coup de retrouver ce ce rythme finalement presque tranquille ouais je fais ça ça m'a réappris à regarder la vie vraiment en fait ouais de ne pas être dans cette roue là dans ce truc qui te propulse et qui te propulse sans s'en voir on la voit enfin moi je m'asseoir j'ai pu j'ai pas l'impression que je voyais vraiment la vie que je suis pas conscient en général qu'on y est dedans en général on est dedans sans sans en être conscient je ne vois pas et c'est énorme d'être aveugle comment on est un métier et ça peut aussi être la société qui aujourd'hui fait que beaucoup de gens y sont oui oui et la société mais il faut faire attendre parce que je pense aussi que c'est à sous ce qui m'a aussi ce rendez-vous quotidien avec la pratique c'est que justement je aussi je me ressens moins en train d'accuser trop trop la société je comprends ce que tu veux dire à un moment c'est aussi soit oui on est dans la voilà et on n'en sort pas et ça nous de s'extraire qui pourrait être décidé que ça c'est peut-être pas absolument indispensable que ça c'est une histoire d'ego mais c'est pas grave que il ya et c'est vrai que prendre ce temps où je ne suis pas en train en plus de faire quelque chose pour un résultat pour quelque chose mais juste pour moi et en relation avec moi toute seule ben je vois bien qu'il n'en tient qu'à moi en fait c'est pas même si je vais continuer de temps en temps à accuser le résumant de tout ce qui m'envoie de négatif mais mais je peux y être pour beaucoup en fait il ya une responsabilité à prendre oui parce qu'il ya ce qu'on fait de ce qui nous entoure ouais comment je peux avoir ce ce pas en arrière et comment je peux regarder le monde avec avec j'allais dire gentillesse avec oui avec douceur avec avec amour mais avec entouré ce monde qui est aussi là et de prendre le temps de le voir en fait le voir sans sans on parle dans la scie de sans jugement sans commentaire mais c'est c'est énorme en fait ouais non il est là et il nous donne tout ce qu'on veut finalement et dans une période justement comme en ce moment où là on se parle en période de confinement en france et qui est une période un peu plus ce qui est normal agité ou voilà il ya vraiment ce côté là en quoi la pratique justement si tu pouvais donner un conseil aux gens pour pratiquer et est ce que ça peut apporter dans ces périodes là pour toi ce que ça peut apporter de pratiquer justement dans ces périodes là j'ai du mal à dire parce que pour moi c'est la pratique c'est un peu devenu ma vie que ce soit pas la période ça apporte toujours ça que je pourrais plutôt remercier la pratique en fait dans ma vie et et donc du coup d'être dans la vie et que du coup j'ai vraiment sentiment en plutôt chaque chose comme comme une opportunité quelque chose de nouveau comment c'est vrai que moi par exemple ça fait j'ai beaucoup de relations amicales mais qui sont avec beaucoup de gens qui m'entourent mais qui sont finalement il ya des relations de travail d'accord j'ai joué avec un tel parce que j'ai commis à tel moment où ça a été des élèves bon bref j'ai très peu de temps pour prendre le temps de faire ce qu'on fait là en ce moment de discuter en tête à tête d'essayer d'écouter ce que me dit l'autre et de pouvoir éventuellement répondre ou pas répondre et je trouve que ce moment pour moi de confinement amène je trouve cette capacité à pouvoir rentrer en communication plus tranquillement de pas être en train de faire dix choses à la fois en même temps bah du coup prendre le temps de téléphoner justement peut-être de ne pas vouloir absolument pratiquer manière hyper hard parce que je dois pratiquer pratique à plein d'instants et aussi dans la dans ce temps que que je m'offre pour redécouvrir les mes amis quoi et le confinement c'est et de vous de revoir aussi comment on s'offre des comment dire même si c'est un moment hyper dur c'est comment on peut aussi faire que ce soit un bon moment en fait oui et de voir aussi d'écouter cette peur aussi qui à l'intérieur de nous qu'on ne voit pas dans le quotidien on parle on dit moi moi j'ai pas peur etc mais en fait on s'est réveillé un matin en se disant on est dans une il y a une pandémie en fait ouais et c'est je trouve ça aussi une sacrée expérience d'être juste de se retrouver face à ça face à cette bombe à demain le virus il peut être là comment je est ce que j'y suis préparé ce que je me suis préparé à ça est ce que ma vie est vraiment si si bien arrangé que ça voilà je trouve que ça peut être aussi une opportunité pour ça de se poser vraiment les vraies questions ouais les vraies questions c'est un vrai face à face avec la vie et avec sa vie moi je je le vis un peu comme ça aussi ouais voilà voilà pour la partage sabine est-ce que tu avais quelque chose que tu voulais rajouter peut-être pour les gens qui se posent des questions sur la pratique ou en général voilà la pratique c'est génial faut la faire et il faut pas penser qu'on doit y arriver il faut juste la faire l'affaire avec tranquillité il n'y a pas à arriver quelque part c'est important tu l'as dit tout à l'heure d'être juste là et de profiter de de ces instants qu'on s'offre ce rendez vous qu'on s'offre avec soi ouais merci beaucoup sabine pour ce partage en plein confinement bonne continuation à toi et puis je reste à toi à bientôt à bientôt